J'ai hâte de vous la présenter, chers amis, sur ICI Première, c'est Parasols et Gobelets. Vous savez, pendant la pandémie, il y a certaines personnes qui ont regardé Chambres en ville en rafale pendant longtemps. Mais il y en a d'autres qui se sont remis au patin à roulettes. Et on accueille une personne qui est une traductrice éditrice le jour et roller girl, hardcore la nuit. C'est Chloé Sérèse. Bonsoir, Chloé. Bonsoir. Bonsoir. Dites-moi, rassurez-moi, vous êtes en mouvement, c'est sûr. Vous ne pouvez pas faire autrement que d'avoir vos patins en ce moment. Vous avez toujours les patins dans les pieds. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Bon, là, j'ai pris une petite pause pour pouvoir répondre un petit peu plus posément à votre interview. Merci d'être là, Chloé. Vous avez un parcours phénoménal. D'abord, bon, là, je vous parle, on a appelé en région, c'est comme dit notre thème, on appelle à Montréal aujourd'hui. Mais vous êtes née en France, c'est bien. Paris, c'est bien? Non, je suis née à Bordeaux, mais effectivement, j'ai passé quelques années à Paris aussi, oui. C'est ça, je vous l'ai vérifié, j'ai lu mon dossier pourtant. Et vous avez vécu à Londres et tout ça, puis là... Non, à Berlin, mais c'est très bon. Oui, c'est ça. J'ai mélangé les lettres, j'ai mélangé les lettres. C'est pas très bon en géographie. C'est les autres catisales européennes, c'est pas si loin. Oui, c'est ça, effectivement, moi, c'était un jet de métro, comme on dit, un peu de train. Puis là, vous expliquez-moi comment vous... parce que vous avez aussi fait du ballet, là. Vous allez me dire, non, j'ai fait de la gymnastique. Non, non, j'ai bien fait du ballet, cette fois. L'information était bonne. Vous êtes une championne de ballet, là. Championne de ballet, mais j'ai fait du ballet pendant vraiment longtemps. Toute mon enfance, puis début d'adolescence. Et puis, j'ai fini par arrêter cette activité et j'ai découvert le patin en roulettes. Alors, à l'époque, ce qui était vraiment à la mode, c'était plutôt le patin en roue alignée. Oui. Et puis, ça j'en faisais, j'en ai toujours fait un petit peu quand j'étais petite, mais vraiment, j'ai commencé à tomber vraiment en amour avec cette passion quand j'étais début adolescence. Mais Chloé, comme on dit, comme on dit en Allemagne, comment vous avez fait... Ou à Berlin, comment vous avez fait le switch ? Pourquoi on danse, on fait des petites pointes, puis là, on devient obsédé par le patin à roulette. Et là, je parle, bien sûr, pour les gens qui nous écoutent, pas les roues alignées, parce qu'en ce moment, c'est le coup de cœur pour les cinq roues. Il y a cinq roues, la bottine. Comment vous êtes arrivée à avoir une passion pour ça ? Parce que tout simplement, j'ai trouvé que c'était aussi une discipline artistique et créative, parce que je me suis lancée d'abord dans le patin, dans le slalom freestyle, qui est aussi une espèce de, disons, de la danse urbaine, sur des lignes de plots, où il faut éviter les plots tout en faisant de la danse dessus. Donc, je suis passée du ballet à ça. Et ce que j'ai vraiment apprécié dans cette discipline, c'était que c'était aussi de la danse, c'était aussi de la création. Mais on pouvait en faire comme on veut, quand on veut, avec qui on veut, au rythme qu'on veut. Et c'était vraiment un sentiment de liberté et d'une, de pouvoir juste rouler sur des roulettes et en plus de pouvoir pratiquer comme on l'entend, et dans la rue, et à l'air libre, et avec la compagnie qu'on choisit. Et est-ce que vous avez une explication ? Parce qu'il y a plusieurs choses qui sont revenues au goût du jour, classiques comme, par exemple, le casse-tête, mais on est nostalgique de plusieurs activités. Est-ce que vous avez une réponse à ça, du haut de vos deux patins, en ce moment ? Je pense que c'est tout simplement ce cyclique, ça revient. Puis, il y a tout simplement des modes qui reviennent, qui tombent en déciétude, à un moment donné, parce qu'elles sont plus cool. Puis, à force d'être complètement mises à l'abandon, à un moment donné, il y a une personne qui va les reprendre, et puis le reste des gens qui vont trouver ça super cool. Et puis, c'est reparti pour un tour. Jusqu'à ce que ça retombe dans l'oubli. Oui. Chloé, vous savez que dans notre équipe, on a quelqu'un qui s'adonne depuis quelques semaines avec toute jambière, casque. Oui, j'en ai entendu parler. Elle a une question pour vous. Ben oui, certainement. En fait, je me demandais si, comme pour la planche à roulettes, il n'y a pas aussi l'engouement des réseaux sociaux, parce que moi, l'algorithme, il m'en pousse beaucoup, des jeunes femmes en patins à roulettes, et ça me donne envie de troquer ma planche pour le patin. Oui, tout à fait. Et là, je pense que vraiment, le patin a explosé pendant la première vague de pandémie, notamment avec plusieurs vidéos TikTok qui sont venues virales. Et puis, sur Instagram ensuite. Alors après, moi, je vous avoue que mon algorithme sur les réseaux sociaux est rempli de patins à roulettes, mais je pense que c'est tout ce que je fais dans la vie. Je ne pourrais pas trop vous dire pour les personnes lambda qui ne pratiquent pas le patin à roulettes au quotidien. mais effectivement, les réseaux sociaux, vraiment, boostent cette ambiance, cette passion. J'ai l'impression que tout le monde a envie d'en faire, parce que plus on voit les gens en faire, plus on a envie d'en faire aussi. Mais oui, ça a vraiment le fun. Oui, puis on peut vous suivre. D'ailleurs, votre sobriquet sur les réseaux sociaux, c'est Cosmic, K-O-Z-M-I-C, où vous êtes sur toutes les plateformes, YouTube, Instagram, Facebook. Vous êtes belle à voir, parce qu'on vous voit... Vous donnez envie, en fait. C'est peut-être pour ça que les gens ont envie de faire ça. C'est que c'est le mouvement à l'air facile, mais on sait que la première chose à laquelle on pense, c'est commotion. Mais on dirait qu'il y a un petit... On a connu ça dans notre imaginaire, parce qu'il y a toutes sortes de patins. Je pense qu'on peut avoir même une chaussure tout à fait normale, je ne dis pas un talon haut, mais une paire d'espadrilles, puis on y ajoute des roulettes et ça fonctionne. Est-ce que c'est le type de patin que vous avez? J'en ai aussi des comme ça. J'aime bien varier les sensations. J'ai des quads, c'est donc des patins roulettes classiques avec bottines pour danser et faire des choses vraiment plus précises. J'ai aussi des... En France, on appelle ça des quads baskets. Donc en fait, c'est des espadrilles montées sur une plétine avec des roulettes. Ça, c'est très confortable parce qu'on est littéralement dans des espadrilles. Et puis, c'est très agréable quand on veut, par exemple, rouler dans la rue ou ce genre de choses. C'est plus facile? Non, non, c'est juste différent. C'est juste différent. C'est vraiment... Après, c'est ça. Il n'y a pas de meilleur montage. Bon, certes, il y a des patins selon les gammes de prix et les gammes de qualité qui vont être meilleures que d'autres. Mais sinon, c'est vraiment la discrétion de chacun selon ce que chacun a envie de porter de manière générale ou même sur le moment. Moi, je vais vraiment beaucoup switcher entre les patins. Par exemple, quand je vais m'entraîner, quand je danse, je suis en patins à roulettes. Mais quand je me déplace pour aller jusqu'à mon spot, je suis en patins à roulettes, par exemple. Ah oui, ça va plus vite. Ça va plus vite, plus confortable. J'aime aussi cette sensation-là. Et Chloé, c'est... Oui, Chloé, j'aimerais savoir pourquoi on dit que la communauté de patins à roulettes est une communauté qui est de patineurs, en fait, qui est cool, qui est accueillante et inclusive aussi. Il paraît qu'on dit ça à Londres, à Berlin, mais oui, à Montréal. Je pense qu'on dit ça un petit peu partout dans le monde. C'est vrai que c'est une communauté qui se serre vraiment les coudes et tout le monde est bienvenu et ça crée vraiment des groupes locaux et internationaux parce que maintenant, on arrive vraiment à se regrouper via les réseaux sociaux qui sont vraiment remplies de personnes qui viennent d'horizons vraiment hyper variés, de générations hyper variées aussi et tout le monde s'échange son savoir et sa passion sur un même site d'égalité et ça, c'est vraiment magnifique. Et Cosmique, si je peux me permettre de vous appeler ainsi, si je suis dans la région de Montréal et je veux apprendre comme ça en toute sécurité sanitaire, je vous rejoins où ? Au parc La Fontaine ? Oui, je traîne souvent au parc La Fontaine. On va souvent faire des jam sessions avec les amis qui sont roller dancers aussi les vendredis, samedi après-midi selon le temps. Je vais aussi rouler pour moi-même dans des espaces intérieurs pour pratiquer des espaces qui sont réservés aux artistes de mouvement pour pouvoir faire la création et tout ça. Donc là, par contre, je ne vous êtes pas conviés. Puis dans diverses diverses rinks aussi, des rinks extérieurs à Montréal, donc il y en a plusieurs. Moi, je vais surtout à la rink qui est située au croisement Maison-Nave et Papineau. Il y a aussi une très belle rink dans le parc Jary et puis bien d'autres. Ah, bien formidable. Et puis le jour, vous reprenez votre rôle de traductrice et d'éditrice, c'est ça ? Alors oui, non, pas tout à fait. Plutôt disons que le jour, je suis patineuse et la nuit, je suis traductrice littérale. Ah, bien oui. Enfin, d'accord. C'est très bon. C'est pas mal 4 à 0 pour vous et on n'ira pas en supplémentaire. Merci, Chloé, Cosmique. À la prochaine. Au plaisir. Si tu peux me permettre, c'est ça, mon sobriquet, comme vous dites sur Internet, c'est Cosmique Scalier. Oui, voilà. C'est un été S-I-C-S-K-A-G-E-S. 5 euros. Super. On en rajoute. Je vous embrasse quand même. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Eh bien, c'est un été de rapprochement à venir, j'ai l'impression, mais quand on a des bonnes informations sur la personne, ça peut aider encore. Et il y a de la musique qui nous atteint. Voici Yves-Lynne Brochu devant la nuit qui tombe sur ICI Première. C'est Parasol et Goblet. Cosmique. Mes yeux sur ta peau.